Hello les Itata, j'espère que ça va bien pour vous malgré les très fortes chaleurs. Mon invité du jour est un marqueur de parole au sens premier du mot puisqu'il utilise des feutres indélébiles pour écrire les mots qui l'inspirent. Inutile de dire que partout où il passe, il laisse des traces. Mais mon invité du jour est d'abord un artiste, un artiste polyvalent qui avec ses complices met un point d'honneur à redonner de la vie à des matières endormies. Et puis mon invité du jour est non violent mais il apprend à se défendre, il se défend d'ailleurs de manger de la viande, préférant de loin le poisson. Bonsoir Philippe Rilos. Bonsoir Jean-Marc. Est-ce que tu te reconnais dans... Au revoir ce tutoyer, on se reconnaît depuis très longtemps. Oui, oui, ça me va. Est-ce que tu te reconnais dans ce mini-portrait ? Oui, ça va, ça me va. Je suis là. C'est un peu simple. Oui, un marqueur de parole. Facilitateur visuel. Alors tu vas nous expliquer tout à l'heure ce qu'est le facilitateur visuel parce que c'est un nouveau métier en fait qui est né avec les nouvelles pratiques de communication. Tout à fait. Tout à fait. Les nouvelles pratiques managériales surtout. Et tu es donc de passage en Martinique juste pour quelques jours ? C'est ça, 10 jours de mission intense, de reconnexion à Lille, de reconnexion au bassin caribéen, de reconnexion à moi-même, à la famille. Franchement, c'est top. Alors on va le voir depuis la Meppe où on s'est connus. Il y a eu de longues années qui se sont écoulées. Peut-être plus longues pour moi que pour toi d'ailleurs. On va retracer ton parcours et puis on va commencer par Kimounouye. Alors, Philippe Rilos, Kimounouye. Moi, je m'appelle Martinique. Je n'ai pas 50 ans de main. Je vois comment je suis à la belle. Moi, c'est Vinny Blanc. Bon, je suis né entre Chelscher et Fort-de-France où j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence. Kimounouye. Aujourd'hui dans l'Hexagone, mes citoyens du monde. Je suis un être vivant, universel. Pas que citoyen, mais un vivant. Acteur de son temps. Oui, acteur un peu comme nous tous. Acteur engagé à différents niveaux, notamment dans mes projets. Mais engagé intérieurement, engagé dans ma famille, engagé dans mes projets. Comment résumer ton caractère, ta personnalité ? C'est difficile de se définir en soi-même. Mais plutôt posé, réfléchi, calme. Tu disais tout à l'heure, non-violent. Cette violence, j'ai appris à l'observer en moi, à l'accueillir, à la canaliser, à l'écouter, à l'accompagner. Et puis, à lui donner d'autres formes d'expression, des exutoires. Je pratique par exemple des armes antiaux. Mais peut-être que tu en parleras tout à l'heure. Tout à fait. Mais plutôt en self-défense, on va dire. Pour tout, parce que les armes antiaux, ce n'est pas que pour se défendre. C'est aussi pour apprendre à faire circuler son énergie interne. C'est aussi pour découvrir son équilibre. Et puis aussi se défendre, défendre son intégrité. Je crois que c'est très important. Alors, on va commencer par le début, avec une photo du petit Philippe. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais oui, mais oui. Visage bien rond. Oui, encore maintenant. Encore maintenant. C'est ce qu'on appelle un poupon, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est le poupon. Alors là, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, que je suis chez mes grandes tantes au Vauclin. Tu es né en Martinique ? Je suis né en Martinique. J'ai des souches à la fois vauclinoises et marinoises. Vauclinoises du côté de ma mère, la famille Lise, Vatel Lise du Vauclin. Et puis du côté de mon père, Rilos, La Violette. Enfin voilà. Donc toutes les vacances, c'était entre le marin et le Vauclin. C'était extraordinaire. Et les plages du sud. Et les plages du sud. Pour le Vauclin, la Pointe-Faulat, Macabou, Grand Macabou. Et puis Cap-Macré, Grosse Roche, Cap-Macré en bas, La Poitre-Marin. Voilà. Alors, tu nous as adressé beaucoup, beaucoup de photos de toi bébé. Donc on va se régaler. On va voir un petit peu la progression dans le temps. Sur la photo suivante. Non, celle-là, c'était avant. Ah, c'était avant, d'accord. C'est là, c'était avant. Chez mes grands-parents à Desrochers. Desrochers, périphérie de Fort-de-France. Je crois que tout le monde connaît. J'ai revu ce banc 48 ans après. Il touche au même côté là. Il a été repeint. Alors, on ne voit pas le haut. C'est une 404 qui est garée derrière. La voiture de mon grand-père à l'époque. C'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. Et s'il y a un homme qui a compté aussi énormément dans ma vie, c'est mon grand-père. Papy Ganraf, je l'appelle, qui est encore vivant, qui aura 100 ans le 29 septembre. Très bien. Ah oui, ça c'est… Il a eu le temps de transmettre. Ah, franchement, un big up quoi. Un gros big up à mon grand-père, Raphaël Vertieux. Vraiment. Il m'a accompagné à la natation. J'ai encore des souvenirs au club nautique de Chelscher. Il m'a accompagné partout. Premier voyage en France à Paris, 79. On en reparlera tout à l'heure. C'est avec lui, avec eux, avec mes grands-parents. Franchement, on a songé. Moi, j'ai pris un avion. J'ai pris un petit sac. Un petit sac et puis des colloies à jardin, des sandwiches. Vraiment magnifique. On continue la revue de photos. Là, tu es en compagnie de… De ma maman. Oui, Michel. Oui, ma maman. Voilà, une femme très généreuse. Voilà, je sais qui je suis, là, avec mon fils, justement. Pendant mon séjour. Coucou, maman. Elle sera bien contente de me voir et de se voir, là. Tu te souviens, tu as des réminiscences de cette période-là. Tu as trois, trois, quatre ans avec maman. C'est un peu loin. C'est très loin, trois, quatre. Je me rappelle d'un peu plus tard, tu vois, mes cours de natation, des choses comme ça avec mon grand-père. Mais trois, quatre ans, c'est pas trop loin. Mais là, on va retrouver le petit garçon. Le petit garçon, lui, il a des souvenirs, lui. Oui, 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 oui. C'est pas très loin de l'autre, là, chez un photographe. Je me rappelle même quand on allait chez ce photographe. Je ne sais pas si ça continue toujours ici. Peut-être palmier, photo palmier, non ? Je ne sais plus si c'était Adria ou, tu vois, voilà, on doit aller chez le photographe. On se prépare, on s'habille. J'avais des petites bottines, les fameuses bottines. Ah, oui, c'est des bottines longtemps. Un peu pratif, là, le petit garçon. Oui, manier un bougie puis un bague, agarder, moi, on ne pas savoir c'est qui ça, tu vois. Donc, que se passe-t-il ? C'est un peu la question que je suis en train de me poser, là, peut-être, à ce moment-là. Tu as des frères et sœurs ? Oui, oui, oui. Là, j'ai deux petites sœurs, Sylvie, une petite sœur, et une autre petite sœur qui s'appelle Patricia. L'ambiance à la maison avec un garçon, deux filles, ça donnait quoi ? Alors, l'ambiance à la maison, c'était un garçon, une fille, parce que Patricia est venu après, du côté de mon papa. L'ambiance à la maison, j'ai six ans de plus que ma petite sœur, donc je suis l'aimé. Quand elle est amée… Celui qui donnait les ordres ? Je ne sais pas, peut-être que pour elle, c'est comme ça qu'elle me voyait, mais… Six ans, ça fait un peu beaucoup. Quand elle est montée jani, 15 ans, 16 ans, elle était née 10 ans. Donc, 16 ans, on a monté jani, ouais, puis les gars, qui a coulé, qui a fait la fête. Il va n'y t'en aller en zouké puis, ou quoi ? Non, nous n'ont pas zouké ensemble. Et puis, le petit garçon a grandi, on va le retrouver quelques années plus tard. Ouais, là, c'est à Plateau Fofo, je me rappelle de ce moment, chez mon parrain. Là, tu as quel âge à peu près ? Parce que je dois avoir 9 ans, 8-9 ans, chez ma tante et mon parrain. Parrain sans dos… C'est quoi ? C'est Piteur Pant, c'est quoi ? C'est Oubin Desbois, monsieur. Oubin Desbois, pardon. Ah ouais, Oubin Desbois, ah ouais. J'ai mon arc dans mon dos. Moi, pas les chaussures, mais j'ai des chaussures bien pointues. Et je suis prêt à les… Tu comprends, Oubin Desbois, tu connais, il va prendre nos riches. Ouais, ouais. Et puis, le dos, bon, c'est symbolique, hein ? Mais j'aimais bien ce personnage. Je pense que ma mère, voilà, m'a offert ce costume. J'ai eu Pierrot, j'ai eu plein de costumes comme ça pendant les carnavals, un carnaval enfantin, tu vois, un carnaval bienveillant. On te voit là, je veux dire, en pleine nature. Ouais, ouais. Quel est ton rapport à la nature ? Mon rapport à la nature ? J'ai pris conscience que je suis la nature. Donc souvent, on pense que quand on vit en ville, on n'est pas dans la nature. Mais je suis la nature. La nature, elle est partout. C'est pas parce que j'ai un peu élagué et que j'ai fait un immeuble ou deux, que, tu vois, j'aime aussi aller en pleine nature, tu vois, en pleine nature. Hier, avec Joachim, mon fils et un copain, là, Cédric, on est monté à Absalon. On est remonté le long de la rivière. Un petit bain dans la rivière ou pas ? On s'est pas baigné. Elle est froide en ce moment, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, on est allé pour se baigner. Mais quand on arrive au premier bain, il y a trop de monde. On est descendu jusqu'à vraiment là où il y a les anciennes cabines. où je me souviens, mon grand-père allait prendre des bains à Absalon pour se soigner. D'ailleurs, un petit message, en passant rapidement, si tu permets, à nos amis des collectivités, à nos élus, il y a un très beau potentiel. Depuis toujours à Absalon, ce serait bien de le reprendre en main et puis de le revaloriser. Notamment la rampe d'accès qui est très, très fatiguée. La rampe d'accès, tout là, tout, tout. Tu vois, pour que tu puisses aller prendre un petit bain à Absalon pour te régénérer. Absolument, absolument. Alors, toi, tu as fait de la trottinette d'époque. Ce n'était pas les trottinettes électriques. C'est clair. Il y a un moment qui a fait jazz d'avoir les trottinettes. Et cette trottinette avait une pédale. Tu sais pas si tu la vois, elle a une pédale. Donc, quand tu appuies sur la pédale, tu actionnes ça et puis tu avances. Ce n'est pas seulement avec ton pied que tu fais, tu vois, comme avec un skate, mais un patinet de trottinette extraordinaire. Là, c'était, je crois, à Fontainebleau. Donc, les années où je parentais avec mes grands-parents en métropole. J'étais parti avec ma mère aussi. Je suis parti avec ma mère en 1979. Donc, tu es parti assez tôt. Très tôt. Oui, très tôt. Ma mère, mes grands-parents. Et chaque année, on parentait. Ma grand-mère avait construit une maison en Vendée. Et donc, je parentais. Et on parentait ensuite avec ma petite sœur régulièrement là-bas, dans les deux sœurs. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a la plage. Et l'adolescent, il aimait bien la plage. Oui, oui, la plage, c'est super. Là, on voit déjà le jeune homme en pleine phase de séduction qui regarde l'appareil photo. Oui, oui, oui. On voit un signal. Je suis là. Je crois que là, c'était à la pointe du bout. Ouais, je me rappelle bien. La pointe du bout. Je monte avec une copine. Coucou, Karine. Elle va se reconnaître. Passer un bon moment. Prendre la pétrolette, la vedette. Là, c'est génial. D'ailleurs, je l'ai reprise là, il y a quelques jours. Je suis allée chez mon copain Cédric, là. Et chez sa famille. Et on a pris plaisir à prendre la vedette. Quelle belle expérience de prendre le bateau. Et de passer d'un bout de l'île à l'autre. C'est génial. Comment était-elle à l'adolescent, Philippe ? Alors, l'adolescent, mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans. Donc, j'ai été élevé beaucoup avec ma mère, mes grands-parents, pas très loin. Entre… Introverti ou plutôt… Un peu introvertical, mais puis un peu aussi rebelle, voilà, café-moto et puis les gars, avec une mère plutôt cool, tu vois. Une mère cool. Quand je mets tout dans la balance, je dis, wow, j'ai eu une enfance, une adolescence géniale. Ça n'empêche qu'il y ait des moments de difficulté, comme tout le monde. Ça n'empêche qu'il y ait des moments parfois tragiques, terribles, mais que j'ai traversés. Mais ce moment-là, j'ai rencontré plein de gens, il y en a que je ne vois plus. Il y en a que je vois toujours, il y en a que je me suis reconnecté. Génial, génial. On va voir deux photos récentes, mais qui, je pense, traduisent un petit peu ta personnalité. D'abord, ce dodo dans les peluches. Ouais, ouais. Je crois que c'est important. La douceur, c'est hyper important, quoi. C'est important. Bon, nous sommes des hommes, nous pas carrés, nous sommes le plus fort, nous pas rappelés. Tu comprends ? Brut de décoffrage, bon, ok, d'accord. Et puis aussi, une douceur, une sensibilité. L'importance de se ressourcer souvent, je crois, en se reposant. C'est clair, c'est clair. Prendre ce temps qui est important, tu vois, redeviens un enfant, dix minutes, quoi. Pose-toi à côté de ton doudou, et puis voilà, ressource-toi, quoi. Puis tu aimes bien poser aussi, on va te retrouver là, avec tes ailes d'ange. Ah, tu vois, ouais. Oui, ça c'était une mission, c'était une mission au Martinique, là. Je crois que c'était avec la French Tech, il y a quelques années. Et puis dans ce lieu, j'ai vu ce visuel, j'ai dit, waouh, c'est sympa, ça faut que moi, pour en photo, là, pour m'en poser, tu vois, pour jouer un peu. Et puis ce portrait, cette esquisse, ouais, ouais, Paris 1979, avec ma mère, on se balade dans Montmartre, j'ai eu la butte Montmartre, il y a plein d'artistes, et puis il y a un artiste japonais, Okunawa, Okada, Okunada, qui est basé là, et qui, voilà, il dit, waouh, je veux faire le portrait de ce gamin, je m'assieds, de ce que me dit ma mère, parce que c'est pas très clair pour moi, ces souvenirs-là, plein de gens autour, en train de dire, waouh, petite star, des trucs comme ça, bon, ok, d'accord. Et puis, ce portrait, là, ma mère l'a gardé, il est chez elle, je l'ai en photo sur mon téléphone, voilà. Et puis on parlait donc de cette passion, en tout cas cet intérêt pour les arts, martiaux, là, on te voit avec un maître japonais ? C'est un maître indonésien, qui s'appelle Tchétchep, qui fait le bout du cinéma, il a tourné dans plein de films, et donc l'art martia s'appelle le Penchak Silat, un art ancien indonésien, pour la petite histoire, on raconte qu'une femme se faisait violenter par son mari, et que de guerre lasse, elle s'est enfui, elle est partie dans les bois, et elle a observé les insectes, les animaux dans la nature, et puis à force d'observation et de pratique, elle a fait l'acquisition de cet art, il virait Bokali, et puis monsieur comprend qu'il ne t'ait qu'élever l'envers l'ail, et puis ça arrivait, quoi. Et c'est pour ça que dans cet art martia, d'ailleurs, le grand maître qui est décédé, c'est une femme, et c'est un art vraiment très puissant, avec plusieurs volets, un volet énergie interne, où justement on va canaliser, apprendre à ressentir et canaliser cette énergie qui nous anime, un volet un peu, on appelle ça des juros, c'est comme des katas en karaté, donc des formes qu'on va répéter, et puis un côté self-défense, où on est amené à se défendre contre toute attaque, mains nues, à armes. Et les armes anciaux pour toi, donc c'est important à la fois pour quelque part se régénérer de l'intérieur, retrouver l'inspiration, se poser aussi ? C'est génial les armes anciaux, franchement, j'ai commencé les armes anciaux, j'étais tout petit, tu m'as vu en costume de Rubin Desbois, mais j'avais aussi mon costume de judo, j'allais au judo club de Chelsea avec monsieur Boisson, c'était vachement connu dans le milieu, j'ai fait quelques compétitions, après j'ai arrêté à cause d'un problème de genou, très tôt, très jeune, ceinture jaune en bas et comme ça, donc je venais juste de commencer. Et puis ensuite, plus tard, j'ai fait du Viet Vodao, donc un armes ancien vietnamien, de l'aïkido, et puis là, ça fait dix ans que je pratique le pein de chaque silade, j'ai passé ma ceinture noire il y a deux ans, et c'est génial parce que ça m'aide dans tout, ça m'aide au quotidien personnellement, ça m'aide professionnellement dans ma posture, au début j'étais vraiment debout très souvent pour dessiner dans l'activité, qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est complet, et moi je pense qu'on devrait très tôt apprendre à nos filles et à nos garçons, à nos mères, à nos sœurs, à nos pères, à tout le monde en fait, à pratiquer un art, qui n'a de martial qu'à mon avis, que le nom, parce qu'on ne parle pas en guerre quand on pratique, mais on s'apaise plutôt, et parce que quand je suis confiant, je déploie cette confiance aussi hors de moi, donc Bougapak a attaqué au confiant, tu vois, et puis si jamais il y a attaqué au s'arrivée. Alors tu es un adepte des autoportraits ? Oui ou non ? Des autoportraits, ça m'est arrivé. Celui-ci, c'est un autoportrait ? Ça m'est arrivé de faire des autoportraits, oui, 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 ça m'arrive, voilà, là Bougapak a fait la fête au Fidji Bouga, de temps en temps je me prête à l'exercice. Il y a un petit côté Père Noël là quand même, hein ? Oh ouais, mais Père Noël, ça dépend qu'il y a de l'autre, mais de temps en temps, je fais un pas rentré comme ça, mais j'ai fait beaucoup de pas rentré par contre d'autres personnes. Alors justement, donc là, ça nous permet de faire la transition vers ce qui est en partie ton activité professionnelle, puisqu'on va voir que tu ne fais pas que ça, mais ça nous permet de passer à la rubrique matinique. Donc on va d'abord parler de ta formation de base, tu as passé quel bac ? J'ai passé un bac L, donc A2, c'était A2 à l'époque. Littéraire non plus tôt ? A l'IME, génial l'IME, franchement… Justement, on va voir deux bâtiments, deux écoles, deux lycées qui ont compté pour toi. Ah ouais, 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 la MEP et l'IME. En dessous, on a l'IME, l'Institut Martinique d'études. Qui est devenu le lycée de l'Union aujourd'hui. Lycée d'Union, tu dis ? Lycée de l'Union. De l'Union, la route de l'Union juste à côté, c'est la Montecarité. La route de l'Union. Donc Montecarité, il va quand même à pied monter l'IME, donc lycée de l'Union. Parce qu'en fait, voilà, j'ai redoublé deux fois ma seconde lycée de l'Union. Tu me disais quand on préparait l'émission que l'IME, donc de l'époque, ça a sauvé. C'est clair. Mais comme beaucoup de martiniquais, c'est martiniquais. Alors j'ai vu qu'il y a l'école de la deuxième chance aujourd'hui. Mais l'IME a permis, même ma mère est passée… Et c'est une martiniquée d'études qui avait été créée entre autres par Édouard Glissant. Par Édouard Glissant. Et son père, je crois que c'est le père Glissant qui a créé l'IME. Et son fils, Édouard, était là aussi. On a eu l'occasion de les voir, tous les deux. Une grande Américaine. Quand on voit une grande voiture américaine arriver, on dit « Glissant » arriver. Génial. Franchement. Pourquoi tu dis que cette école t'a sauvé ? Mais elle m'a sauvé parce que, bon, seconde, café n'importe qui ça. On partait quatre autres. L'école, c'était plutôt la fête, l'amusement. Moi, j'étais en scooter, ben, moi, mon café scooter, ben, comme ça, et puis les gars, bon. J'ai redoublé ma seconde. En fin de redoublement, l'Édouard Glissant dit « Bon, ben, au revoir. » Réorientation, LEP, bon, on n'a pas réussi, je ne sais pas quoi. Ma grand-mère est allée à l'IME. Elle est allée voir, peut-être que c'était Mme Ponphil à l'époque. Je remercie, je salue Mme Ponphil. Et toute l'organisation, toute l'équipe de direction de cette école, elle est allée la voir. Elle lui a parlé de mon cas. J'ai été reçu par eux, un entretien. Et ils m'ont proposé d'intégrer une première littéraire. Et franchement, ça fait pas hanty, des beaux souvenirs. J'ai eu mon bac de français. Ça a été un tournant, ton arrivée à l'IME, ça a été un tournant. Génial, j'ai eu 15 au bac de français, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une entité qui me dit « Toi, tu n'as pas le niveau, va par là. » Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on te ré-oriente parce qu'on pense que tu n'es pas bon. Donc, apparemment, le professionnel, c'est pour ceux qui ne sont pas bons, je ne comprends pas le principe. Mais ce n'est pas grave. Et là, on me dit « Nous t'accueillons et nous allons t'accompagner jusqu'au bac et tu auras ton bac. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mon bac. J'ai eu 15 au bac de français. J'ai eu un prof de philo extraordinaire à l'IME, M. Gontran. Je me rappelle encore. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre qui te marquent. Tu en as certainement des profs que tu as rencontrés. Mais j'ai rencontré aussi des profs au lycée Chercheur qui étaient méchants. Ah ouais. En seconde-là, j'ai rencontré des profs. Franchement, ce n'est pas cool. Tu rencontres un prof comme ça, vous ne connaissez pas le coup, vous ne savez pas qu'il n'y a pas un émissier. Bon matin, là, ça qu'est rivaux. Et bien là, un sas et puis la nature. Un amphi, un petit amphi, on ne le voit pas là. Un amphithéâtre où on allait s'asseoir après les cours. Il y a une espèce de grand arbre. Je ne connais pas son nom, mais un grand arbre qui nous offre un ombrage magnifique. Peut-être que c'est un zamana, génial l'IME. Et puis l'AMEP. Alors l'AMEP, là, c'est les études supérieures, un BTS notamment. Avant ça, je suis passé par l'Université des Antilles en anglais. Donc j'ai commencé un doc d'anglais que je n'ai pas poursuivi. Par contre, l'année d'après, je suis rentré en BTS Communication à l'AMEP. Et voilà, BTS Communication. Et là, je t'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré plein de profs qui m'ont inspiré. Dont, et il faut que je lui fasse un salut, là, Halloween et Patricia Louvinsky. Qui m'ont accueilli ensuite dans leur agence de communication. Et pour moi, j'ai été initié. Essentiel conseil. Essentiel conseil. Merci Halloween, Patricia, Valérie d'Holing Carter, que j'ai rencontré là-bas aussi. Jean-Charles Bulot, qui m'a inspiré en infographie. Et Henri Salomon, qui était photographe déjà à l'époque. Et franchement, j'ai dit, c'est en s'amant les travails. Pourquoi le choix de la communication, justement ? Parce que tu te cherchais encore un peu. Donc c'était un peu la voie pluridisciplinaire par excellence. Moi, je ne savais pas trop. Mais quand BTS Communication et Action Publicitaire, ça m'a parlé. J'ai eu envie d'explorer. Et heureusement. Heureusement que j'ai exploré cette voie-là. Parce qu'encore aujourd'hui, je suis dans la communication. Et là, c'est la porte d'entrée. Génial. Après le BTS Communication et Action Publicitaire, qui est devenu ensuite BTS Communication des entreprises. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as travaillé tout de suite ? Pas du tout, non. Je suis parti à Paris. J'ai fait une école de commerce. Là-bas, ISEG Paris, pendant deux ans. Et puis des stages dans des belles boîtes, filiales de publicis, en marketing opérationnel. Et puis je suis revanche qu'en Martinique. J'ai tourné un peu. J'ai fait un nouveau stage chez Halloween, chez Essentiel Conseil. Et puis, je cherchais encore ma place. Bon, j'ai un pote, un ami d'enfance qui faisait de l'anglais commercial à la Barbade. Il dit-moi, les Barbades, frères, ça a bien là. Passé un tweak. Voilà. Donc je suis parti, j'ai fait neuf mois là-bas. Et là, après ces neuf mois-là, je suis devenu encore plus caribéen. Encore plus caribéen, parlant anglais. Neuf mois, couramment. Un autre mindset. Un autre mindset, l'anglais. On voit d'ailleurs que tu as un turban, des locks, la barbe. Oui, tout à fait. Je suis rasta, je suis vivant. La rencontre avec la sensibilité ou la philosophie rasta, c'est quand cette période-là, la période de Barbade ? Oui, c'est une rencontre, c'est une révélation pour moi entre Barbade, Sainte-Lucie et la Martinique. Donc, plus qu'une rencontre avec des individus, une rencontre avec quelque chose, une énergie qui me dépasse, on va dire, qui me prend et qui me transforme totalement. Et quand je reviens à Martinique, je suis totalement transformé. D'ailleurs, plein de gens ne comprennent pas. Philippe Petitli, ouais, Petitli, filmé, croque. Ça s'est dit, la vérité, tu vois. Moi, je vois que, ouais, il y a quelque chose. Pour toi, c'était plutôt une révélation. Carrément. Une espèce de rencontre. Totalement, totalement. Et mes yeux se sont ouverts, mes oreilles aussi. Et à ce moment, je ne me sens plus à ma place en Martinique. Je me sens oppressé. Je me sens réduit. Voilà, je ne peux plus rester dans cet espace contraint. Et donc, je tourne en rond, je tourne. Et puis, j'ai un copain qui m'appelle. Parce qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent à certains moments. Il faut savoir parfois les voir. Ou parfois juste toquer. Et ce copain me dit, Philippe, écoute, tu tournes en rond là. Je lui dis, attends, mon grand-père d'en m'a payé mon permis. Et effectivement, mon grand-père m'a payé mon permis. Je le passe. Et il a montré un petit permis. Il m'a crié. Il m'a payé mon billet. Il m'a donné un chiffre, comme on dit ici. Il m'a donné une somme d'argent. J'ai pris un sac à dos. Je suis parti. Elle était la seule au courant. Qu'est-ce qui te conduit à ça ? Ce qu'on va voir, cette photo qui est en fait, je le disais, une partie de ce que tu fais. Donc là, on est sur un autoportrait toujours. Mais c'est quelque part une description de ce que tu fais, de ce que tu es aujourd'hui. Oui, là, j'ai passé ma ceinture noire avec la Fédération française de karaté qui gère aussi différents types d'articles. armentiaux. Et donc, j'ai inscrit les valeurs. Ce sont à la fois les valeurs qui m'animent et qui viennent aussi de cet armentia. Peine, noblesse, noblesse de caractère, respect et amour des autres, créativité, dynamique, positive, vérité, honnêteté, justice, responsabilité. Et là, on est dans... Effectivement, là, c'est le marqueur de parole, mais plutôt le facilitateur. Tu disais, la description de ton activité d'aujourd'hui, c'est facilitateur. C'est ça, je suis un facilitateur visuel. Alors, c'est une nouvelle appellation, ou alors jardinier du collaboratif. Mon bien métal a été moins poétique. Ah bon, vous êtes jardinier ? On a dit, oui, mais du collaboratif. Et c'est une pratique ancienne. Le scribe égyptien, c'était déjà un facilitateur visuel ou graphique. Lui, il dessinait sur ses tablettes d'argile. Aujourd'hui, moi, je dessine sur la tablette numérique. Et là, l'objectif, c'est de traduire avec des mots, qui sont des mots que tu choisis à partir de ce que tu entends, de traduire en fait les messages que tu as retenus de certaines discussions, de conférences parfois, d'échanges. C'est ça. C'est un process qui vient des grands cabinets de consulting, Cabegémini et plein d'autres en Occident, que j'ai découvert dans un cabinet de consulting en tant que DA. L'ancien DA... Directeur artistique. Oui, en tant que directeur artistique. L'ancien DA a demandé qui voulait être initié à la pratique. On était deux, j'ai été celui qui a continué. Je l'ai salué Enrico, il s'appelle Enrico, maître italien de cette pratique. Je l'ai suivi dans son atelier, après, pendant cinq ans. Et donc, j'ai été formé en observant, en faisant, en dessinant. Et j'accompagne, du coup, dans leur transformation, des grands groupes, des institutions. Le principe, c'est d'être à l'écoute, de se mettre à l'écoute de ce que le groupe est en train de partager. Et puis de venir récolter et de stimuler l'intelligence collective. On va voir qu'en tant que facilitateur visuel, tu as dépeint, ou tu as décrit, en fait, la façon dont tu perçois certains grands personnages de chez nous. On va commencer par aimer Césaire. Oui, oui, régulièrement, je vais explorer, récolter, voilà, chercher qui sont nos pères, les rois dessinés. Et c'est dans une vidéo où il disait, liberté, oui, égalité, oui, fraternité. Alors, comme ça, il m'a bien touché. Il m'a dit, ah ben tiens, mon qu'est dessiné. Puisqu'on parle justement de liberté, égalité, fraternité, on aurait peut-être dû ajouter laïcité, puisqu'on voit que le gouvernement actuel est très tendu dans la lutte contre les signes ostentatoires. Non. Trois, par exemple, aujourd'hui, actuellement, peut-être que tu n'aurais pas pu rentrer dans un lycée. Je rentre partout, tu sais, je travaille dans des ministères, je travaille dans des grandes entreprises, je travaille vraiment partout. Je suis formateur au CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Non, tout ça, c'est un peu la stratégie de la Bécasse, j'appelle ça. On va retrouver ensuite Pierre Aliquaire, qui a été longtemps le complice d'E. Césaire. Oui, il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. Et franchement, les Martiniquais doivent viser l'excellence, se garder de ce complet dans la médiocrité, ne jamais se contenter de l'à peu près du hibon qu'on s'a. C'est vrai, c'est totalement vrai. Allons-y, allons-y. On voit la précision du trait, là. Quand on regarde le visage de Pierre Aliquaire, tel que tu l'as dessiné là, c'est un don où tu l'as travaillé, cette capacité à dessiner très pour trait. C'est un mix entre une sensibilité, un talent inné et des outils qui permettent aujourd'hui, vraiment, et de la pratique régulière. Ça fait dix ans, parce que je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait des écoles de com'. Oui, j'ai un autodidacte à ce niveau-là. Mais en art, j'ai appris avec Enrico en allant dessiner. Ma mère m'a dit, oui, mais tu sais, plus jeune, tu dessinais, là, t'es qu'à les catéchistes, comme ça, ou t'es qu'à fait des dessins, ou t'es qu'à dit, non, 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 maman, n'aimène pas, j'ai fait mes dessins. Donc, apparemment, je dessinais déjà un peu, mais jamais je n'aurais imaginé que dessiner aurait été une de mes activités principales aujourd'hui. Ce qui frappe quand on voit ces… Alors, comment tu les appelles ? Des dessins, des esquisses, des tableaux ? Je ne les appelle pas. Je ne les appelle pas. Ce qui frappe, c'est cette capacité, en fait, à mettre en avant, à mettre en exergue un certain nombre d'éléments forts. Le visage de Pierre Aliquaire, mais le rouge de l'excellence, par exemple. On voit l'épaisseur du trait. Ça, c'est quelque chose que tu cultives. C'est ça. On sait quel est le style de Philippe Rilos. Voilà, c'est ça, mon style, que je développe. Il y a toujours régulièrement l'humain, en grand, tu vois. Même quand je vais chez mes clients, l'humain porte le message, l'humain porte une stratégie d'entreprise. Donc, on voit l'humain. Et puis, tout autour et à côté, il y a des mots-clés, des idées qui prennent forme. Un autre illustre Martinique qui t'a inspiré, François Hanon. – Oui, François Hanon. – Psychiatre, mais aussi révolté. – Oui, 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 révolté. Et j'aime énormément cette phrase. « La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. C'est en passant la donnée historique instrumentale que j'introduis le cycle de ma liberté. » C'est totalement vrai. Et je nous invite à vraiment y aller. Oui, il y a l'histoire, oui. Mais aucunement, cette histoire ne m'enferme dans qui je suis. Parce que je suis, il vient avant mon histoire. – François Hanon, c'était aussi l'enthousiasme et par excellence l'arme des impuissants d'un peau noir, un masque blanc. – Oui, ça lui appartient, tu vois. Mais je suis très enthousiaste. Je ne sais pas si ça fait de moi un impuissant. J'ai deux enfants, deux beaux enfants, mon nid fausse-moin. Et l'enthousiasme, un enthousiasme, je crois qu'il y a théos dans la racine du mot. Donc c'est un peu ce théos en nous qui nous anime. Donc je crois que plutôt, me concernant, l'enthousiasme, c'est ce qui me permet, qui est plus grand que moi, qui m'anime et qui me permet d'aller plus loin. – Tu disais que tu te documentes beaucoup sur ces illustres personnages. Tu lis beaucoup aussi ? – Je lis régulièrement, oui. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Vraiment, je peux rester là. Encore un moment, j'y livre. J'ai lu tard. J'ai lu tard. Ce n'est pas quelque chose que j'aimais. Mais je crois que plus on grandit, plus on devient mature, et plus on découvre des pratiques qu'on n'aimait pas peut-être dans sa jeunesse et qui prenne du sens à un certain moment. Et franchement, j'adore lire. – Ton métier, c'est aussi observer. Observer la société, observer les changements de comportement ou les évolutions de comportement. Observer aussi les discours, l'évolution du langage, l'évolution des tenues vestimentaires, particulièrement chez les jeunes. Quel regard tu portes, toi qui vis dans l'Hexagone et qui reviens ici régulièrement ? Tu vois la société martiniquaise changer ? – Toutes les sociétés changent tout le temps. Chaque jour, on change. Chaque jour, on s'en transforme. Ce qui ne change pas, il ne se transforme pas, meurt. Notre société, ça fait plus de 500 ans qu'elle se transforme en permanence. Avec des apports du monde, voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon. Moi déjà, les morts qui sont habillés à un moment. Ah ouais, Philippe, comment ils sont habillés ? Là, quand les personnes âgées, ma grand-mère me voyait habillée, un médecin aura dans l'eau, tu vois ? Chaque génération, on va dire, a son style. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. J'ai deux fils, j'en ai l'aîné à 22 ans, l'autre à 16 ans. Il ne s'habille pas comme moi. Bon, si je vois le caleçon dépassé, je leur dis, vous savez d'où ça vient ce truc, les gars ? Il y a une histoire de ça. Vous savez que c'est dans les prisons, c'est un signal, tout ça. Bon, après, ils comprennent et voilà. Mais je crois qu'il faut que jeunesse se fasse. Donc, bon, on est jeune, on fait des choses. Parfois, on se trompe, on apprend et puis on évolue. On termine cette rubrique sur ton parcours professionnel particulièrement avec le Learning Hub. Tu le disais, tu as travaillé pour de très grandes entreprises. Tu travailles encore pour de grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est que le Learning Hub ? Le Learning Hub, c'est un endroit dans une institution où j'avais fait de la facilitation visuelle, un endroit où ils viennent apprendre, tester des pratiques, prototyper en mode design, thinker, facilitation visuelle, un endroit innovant. Donc, ce Learning Hub, c'est un espace innovant parisien dédié aux nouvelles pratiques. Qu'est-ce que tu considères apporté à la société de par ton métier de facilitateur, de par cette traduction que tu fais, de ce que tu entends, de ce que tu vois ? En premier lieu, une écoute profonde. Parce que la base de ma pratique, c'est l'écoute profonde. Avec un accueil total, sans jugement. Parce qu'on a deux oreilles, une bouche, mais on est toujours enclin à ne vouloir pas aller, blablabla. Mais peut-être que si on écoutait, parce qu'on a deux oreilles, si on écoutait deux fois plus, on entendrait ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qu'on ne dirait pas. Peut-être aussi, parce qu'on aurait compris d'abord en écoutant. Donc, ça m'a appris à m'écouter. Ça m'a appris à écouter l'autre. Ça m'a appris à écouter le monde de l'entreprise. Ça m'a appris à écouter la France, la Marti, le monde. Quand on te voit physiquement, quand on t'entend parler, on a parfois du mal à imaginer que tu puisses côtoyer, par exemple, des patrons du CAC 40 ? Oui, on a beaucoup de croyances limitantes dans nos environnements. Il ne tient qu'à nous de dépasser ces barrières. Moi, je n'ai pas à Titi Martinique. Je n'ai jamais trouvé de travail, puis babou et puis chivou. Tu vois ? Dans un sens, ils avaient peut-être raison, parce que j'ai trouvé plus qu'un travail. Tu as inventé ton travail, quelque part ? Non, je me suis approprié une pratique que j'ai découverte. Je l'ai, on va dire, mise à ma source. J'y ai découvert mon propre style. Et babes sans babes, turban sans turban. Ce qui compte, c'est ce qu'on croit de soi-même. Et je m'aime. Il y a une chose qui me permet d'aller au-delà de ce qu'on pourrait imaginer de qui je suis. C'est ce que je sais de moi-même, de qui je suis. Je sais qui je suis et je m'aime comme je suis. Et je crois que je suis aussi parti pour ça, pour apprendre à m'aimer tel que je suis, parce que j'étais dans une société qui voulait me dire comment être. Mais personne ne peut me dire comment être, parce que je suis qui je suis. On va terminer avec tes engagements. C'est la rubrique politique. Philippe Rilos, la politique au sens politicien du terme. Tu la suis, tu la pratiques ? Je dirais que tout est politique. Tout est politique. Tout acte dans une société est politique. Je ne suis pas la politique politicienne. J'entends des choses de temps en temps. Voilà, je regarde, j'observe, j'écoute. Ça m'est même arrivé d'écouter tous les candidats, par exemple à la CTM. Je les écoutais vraiment en profondeur. Je crois que c'était entre 55 minutes et 1 heure sur une des radios locales. Et puis de faire une planche de compte-rendu de chacune et chacun. Il y avait des planches vides, non ? Non, non, non. Toutes les planches étaient remplies. Parce que je crois que chacun a sa raison. Bien sûr. On peut dire ce qu'on veut de chacune et de chacun. Mais ce que j'ai compris, c'est que chacun a sa raison. Je ne sais pas ce qui anime l'autre. Mais l'autre est souvent persuadé d'être dans le bien. Sinon, il ferait autrement. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que, et c'est pour ça que m'encore rentrer à présent régulièrement, et m'envie rentrer en Martinique, parce que j'ai envie de contribuer à ce qui se fait d'excellent ici. Et il se fait beaucoup de choses excellentes en Martinique. Je crois qu'il est temps aussi d'observer ça. On vit dans un monde qui observe souvent ce qui ne va pas. On observe la violence. On observe ceci, on observe cela. Mais ce qui ne va pas. Je nous invite à observer ce qui va. On appelle ça aussi dans le monde de l'entreprise, l'appréciative inquiry. Donc, c'est des techniques qui vont plutôt… C'est la positive attitude, quoi. Non, ce n'est pas que positive attitude. Parce qu'il y a positif et négatif dans le monde. Ce sont deux énergies. J'accueille les deux. Parce que si je n'accueille que le positif, j'en fais quoi du négatif ? Non, j'accueille. C'est sa globalité, ce qui est là. Et c'est à moi de voir comment je transforme le négatif en une énergie qui va permettre d'aller à autre chose. On va commencer par une première illustration dans cette rubrique politique, dans laquelle on retrouve là… Alors, qui c'est ? Qui est-ce ? Ah, ça c'est moi, mais c'est ma femme qui m'a dessiné. Parce que, je suis marie, il y a une artiste aussi qui est styliste en accessoire. On va l'avoir tout à l'heure. Elle est styliste en accessoire de mode et qui dessine, elle, super bien. Là, elle, elle a fait des études pour ça. Et un jour, elle a eu envie de me faire un portrait. Le fait, justement, qu'on retrouve beaucoup de portraits, soit des autoportraits, soit des portraits faits par d'autres. On l'a vu par ce japonais, il y a déjà 30 ans. Jusque ça, 79. Oui, effectivement. Pratiquement, effectivement, 45 ans. C'est important de se dessiner, de s'auto-dessiner ou de se faire dessiner. Ça traduit quoi ? Je ne sais pas si c'est important. C'est là. Peut-être que ça permet de se voir autrement. C'est une forme d'introspection ? Peut-être. Ce n'est pas quelque chose qui est cultivé ni cherché. C'est quelque chose qui arrive. Et nous sommes beaux. Tu vois, par exemple, nous, les Martiniquaises, Martiniquais, nous sommes un beau peuple. Et peut-être que parfois, on devrait se regarder avec ses yeux bienveillants pour voir comment nous sommes beaux. On parlait tout à l'heure de ta connexion à la nature. On va te retrouver là avec des plantes. Oui, 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 oui. Des plantes et un projet génial. C'est le fameux kiosk éthique, c'est ça ? Alors là, ce n'est pas exactement le kiosk éthique. Là, c'est le projet Kachik. Ah, c'est le début du projet Kachik. Enfin, ce n'est pas le début. Là, c'est une expo du projet Kachik dans un endroit qui s'appelle Les Canaux qui portait justement cette initiative qui sont les kiosk éthiques. Et là, je tiens en main un cache-pot qui est fait par Cécile, avec notre projet Co-Responsable Kachik, où on transforme des sacs de café en accessoires de mode. Donc, une matière négligée qui va finir dans des caves que les torréfacteurs n'utilisent pas et que nous revalorisons pour créer des accessoires de mode et de décoration. On va revenir à Kachik dans un petit moment, mais on va regarder justement cette illustration. C'était le fameux kiosk éthique, les kiosk éthiques, au métro Stalingrad à Paris, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que c'était que ces kiosk éthiques ? Kiosk éthiques, super initiative des Canaux et de la ville de Paris pour mettre en avant des initiatives éco-responsables dans l'écosystème parisien. Donc, c'est trois petits kiosques, anciens kiosques à journaux, recyclés, avec deux qui sont dédiés à plutôt des projets alimentaires. Et puis, un, celui qu'on va derrière moi, alors là, il est fermé, mais ouvert. Il permet l'accès à des porteuses et porteurs de projets en mode micro, les petits projets ou associatifs qui n'ont pas encore de lieu dédié et qui peuvent mutualiser ce petit espace pour mettre en avant leur initiative. Éthique, éco-responsable, respect de l'environnement, respect de la nature, on retrouve toute très tendance là. C'est pas uniquement une tendance, tu vois, et c'est ça que j'aime parce que… C'est un engagement. Pour certains, c'est une tendance maintenant parce qu'ils surfent, tu vois. Nous, on ne surf pas. Simon Rasta, aussi, c'est parce que, tu vois, j'ai accueilli ces valeurs, tu vois, d'harmonie avec la nature et les co-responsabilités, tout ça, tel que c'est présenté aujourd'hui. Bon, c'est ok, c'est tendance. Mais nous, ça fait dix ans qu'on y va, là, nous, commencer, tout le monde dit, qu'il y a des gossiers comme ça, ouais, votre projet, bon, il est sympa. Et aujourd'hui, beaucoup nous réclament. Alors, on en revient, effectivement, à la séquence cachée qu'on va d'abord regarder une vidéo. Ok. Et puis, on en reparle juste après. Ok. Un jour, en nous baladant... Je suis maintenant avec Philippe Rilos. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez co-fondé avec votre épouse la marque Kachik. Donc, il s'agit d'accessoires de mode faits à partir de sacs de café recyclés. Alors, expliquez-nous, comment vous est venue l'idée de créer votre micro-commerce ? Bonjour. C'est vraiment ça. Nous, on réutilise des sacs de café qui viennent du monde entier. Un jour, en nous baladant en Vendée, nous sommes rentrés dans un coffee shop. Et là, nous sommes tombés sur un super sac de café que nous avons acheté. On s'est demandé ce qu'on allait en faire. Cécile est styliste en accessoires de mode. Et là, clac, l'idée, elle a germé. Elle a grandi. Et on s'est dit, et si nous faisions des accessoires de mode en sacs de café ? Elle a essayé. Elle a dessiné les premiers modèles. Et puis, voilà, ça a donné des petits cache-pots, des sacs de voyage, des sacs à dos, des pochettes. Et où est-ce que vous les vendez, ces objets ? Alors, nous les vendons dans un kiosque éthique à la sortie du métro Stalingrad et aussi rue de Rivoli à la boutique Rendez-vous Paris, qui est la boutique qui est dans l'office du tourisme de la ville, ce que nous avons été labellisé, fabriqué à Paris en 2021 et cette année en 2022. Super. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Voilà, donc BFM Business, ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à un média national, en l'occurrence BFM Business. Oui, et tout ça, malgré ma barbe et moi, tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on y aille. Ce n'est pas une histoire de barbe et de turban, c'est une histoire d'énergie et de projet. Donc, ça s'appelle K-Chic, ou quoi K-Chic ? K-Chic, K, c'est l'énergie créatrice égyptienne. On va voir d'ailleurs les photos de Cécile, ton épouse, en train de concevoir certains produits. Le K, c'est l'énergie créatrice égyptienne et Cécile, elle a travaillé dans de grandes maisons. Le Chic, elle connaît. Alors, on s'est dit, tiens, l'énergie créatrice égyptienne, le Chic, K-Chic. D'ailleurs, notre logo, on ne le voit pas là, mais c'est le symbole masculin et féminin qui ne font qu'un logo. Et donc, le choix de récupérer du matériel, parfois, les Célas qui traînent du matériel qui n'était pas forcément destiné au recyclage, que vous allez transformer, enrichir quelque part et en faire des produits quasi haut de gamme, on peut dire. C'est clair. La nature, c'est faire ça. Il n'y a pas de feuilles mortes dans la nature puisque ça se transforme en humus. Mais nous, parfois, on a une autre logique. Et justement, c'est ça, se reconnecter à qui on est et à la nature, ça nous permet, en l'observant, de décliner ça aussi dans des projets. C'est ce que nous avons fait avec K-Chic. cette matière, on va la récupérer. Elle a encore beaucoup de potentiel. Elle n'a servi qu'une fois. C'est-à-dire que le sac a été rempli de café dans un pays producteur, l'Éthiopie, Rwanda… – Et parce que c'est systématiquement avec des sacs de café en toile de jute, notamment ? – Pour l'instant, oui. On a commencé avec ça, avec ces sacs de café en toile de jute qui viennent du monde entier, qui arrivent au Havre et puis qui vont chez tous les torréfacteurs après. Donc, ils servent une fois. Ils ont une histoire à raconter. Il y a une origine, il y a des motifs écrits dessus, de la sérigraphie, on n'y touche pas. Ils sont déjà très beaux. Et puis, quand ils ont livré ces grains verts qui seront grillés, ils ne servent plus à rien alors qu'ils sont encore remplis de potentiel. Quand nous, on voit ça, on dit, bon ben, cette matière ne vous intéresse pas parce qu'elle a fait ce que vous attendiez d'elle, mais elle n'a pas fini de vivre. Mais nous, on va la revaloriser, on va la récupérer, on va la prendre en main, on va la passer à la vapeur et on va l'annoblir. L'annoblir en l'associant à des matières comme celle qu'on voit peut-être à l'écran qui est un cuir de poisson pour une ligne ou des gammes sur laquelle on est en train de travailler. Alors nous, ce sont trois personnes donc on aperçoit Cécile ton épouse, Philippe toi et puis Joachim le fils aîné qu'on va voir d'ailleurs un dessin qui illustre un petit peu cette collaboration à trois. C'est ça, redonner vie à une matière oubliée. Joachim est là avec nous, c'est notre aîné. Voilà, il est notre community manager. Il est Rasta aussi. Il est Rasta aussi comme Isaya aussi le deuxième. Et là on voit donc un certain nombre de sacs qui sont fabriqués à partir de ces étoiles de café. Exactement, ce sont les ébauches de sacs parce que Cécile elle dessine d'abord les collections et puis ensuite elle fait des prototypes en pièces uniques et c'est ce qu'on voit derrière nous là. Et on voit fabriquer à Paris, on va te retrouver dans la boutique de l'hôtel de ville de Paris avec ce label fabriqué à Paris. Alors là en fait on est à la foire de Paris l'an dernier et sur le stand de la ville de Paris et comme on a été labellisé donc en fait depuis 2021 on a candidaté et on a été lauréat du label fabriqué à Paris 2021, 2022, 2023 et on vient de recandidater avec une nouvelle collection pour 2024. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir cette labellisation ? C'est vrai que non Paris ça apporte du cachet déjà. Paris, on peut dire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut de la France et de Paris mais internationalement Paris c'est la ville de la mode, du luxe c'est une capitale mondiale hyper visitée et quand la ville de Paris reconnaît ton artisanat ça veut dire que ça a une certaine valeur donc ce label nous a apporté plein d'opportunités pour être vu à l'international on a des accessoires qui ont été achetés déjà On voit là par exemple des trousses des trousses de toilettes C'est ça des pochettes pour mettre son iPad les cache-pots de tout à l'heure il y a un petit plan de café d'ailleurs dedans si tu regardes bien des jardinières on peut tout faire des sacs de voyage des sacs à dos Et ça vous a permis d'accéder à la French Tech comment on va le voir là ? Alors la French Tech c'est encore là c'est facilitation visuelle ici en Martinique c'est le lancement de la French Tech Martinique où je suis venu dessiner là coucou Grégory Grégory se reconnaîtra Donc là c'est la partie facilitation visuelle ça c'est facilitation visuelle ça mais tout est lié en fait Oui on voit C'est toujours moi Absolument Et comme je n'ai pas pas de casquette donc Et puis on va terminer cette émission avec ce dessin je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique je te laisse la suite mais parce que l'Afrique est né en moi c'est quoi ? Le message est fort Mais c'est ça c'est exactement ce qui m'habite Je ne suis pas caribéen parce que je suis né dans la Caraïbe mais parce que la Caraïbe est né en moi et l'Afrique est né en moi aussi en fait j'ai retrouvé tout ça en moi dans un processus un cheminement voilà plus de 20 ans de cheminement mais je crois qu'il y a des choses qui grandissent en nous et j'ai fait ce portrait-là parce que ça me parlait et que c'est ce que je ressens aussi l'Afrique est né en moi Donc Quand tu te retournes Philippe sur quoi on va dire une trentaine d'années à peu près on va dire d'activité professionnelle avec des enzolages parfois mais tu as fini par trouver ta voie vraiment je rends grâce tu vois c'est-à-dire que j'aurais pu dire que je suis fier mais je dis plutôt je rends grâce le chemin est long c'est un chemin j'y ai cru j'ai cru en moi j'ai appris à m'aimer pendant que plein de gens disaient « Gah Philippe, gah Missé il y a 20 beaux artisanes il y a 20 colliers artisanes à Paris, au lit 2 » parce que j'ai vendu de l'artisane j'ai fait des colliers on a vu une partie de Kachik mais on n'a pas encore tout vu parce qu'on ne montre pas tout mais aujourd'hui Nidémounka dit-moi « Philippe, tu t'en sors plutôt bien » je rengoisse Les produits Kachik on les trouve en Martinique aujourd'hui ? On ne les trouve pas encore en Martinique on a un site web dédié www.k-chik.com qui existe alors Kachik c'est avec un K au début et à la fin mais bientôt bientôt disponible en Martinique et puis comme je rentre régulièrement je ramène souvent et là on est en train de s'organiser pour faire du made in Martinique avec Kachik aussi Très bien on va suivre tout ça ? Avec plaisir Merci beaucoup Philippe Rilos Merci infiniment Bravo à l'équipe que tu formes avec Cécile et Joachim Merci à toi Et puis on va suivre l'évolution de Kachik j'ai l'impression qu'on va se retrouver peut-être d'ici un ou deux mois autour de certains événements Super, merci infiniment Merci beaucoup pour nous avoir suivis Très bonne soirée ou très bonne journée à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz